À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musiciens, comédiens, cinéastes, écrivains, chanteurs, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux pour vous mettre en réseau. C'est à tout cela que les chefs d'État et de gouvernement francophones se sont notamment engagés lors du récent sommet de Djerba lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode, qui a tout son sens. Alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur les modes de création et de consommation, la découvrabilité des produits et contenus culturels est devenue le défi du moment, en défi relevé par notre opérateur TV5MONDE et l'Organisation internationale de la francophonie avec la plateforme TV5MONDE+. Un défi qui nous appartient à tous de relever. Nous sommes 321 millions de francophones. Il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Écoutons, regardons, téléchargeons, découvrons, chantons, dansons, au tempo et au rythme des créations et des imaginaires francophones qui sont d'une richesse inépuisable. Bon 20 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada